Le Conseil sénégalais des chargeurs, Consec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 15 octobre 2020. Réumi Quotidion, à sa une du jour, évoque la délinquance et l'insécurité livrant les chiffres du mois de septembre. Si on en croise ce quotidien, 3 319 individus ont été interpellés et 539,558 kg de yamba saisis, 1 364 véhicules automobiles, 3 794 motos et 14 calèches ont été immobilisés et 550 accidents de la circulation ont été constatés, dont 297 matériels, 230 corporels et 23 mortels, selon toujours Réumi Quotidion, qui signalent cependant la criminalité en baisse. L'examen de l'évolution de la criminalité permet de conclure à une tendance baissière depuis plusieurs mois avec un taux d'élucidation de plus de 99% des crimes liés dans les colonnes de ce journal, qui rapporte aussi de nouvelles révélations du témoin de l'audience sans comment sur faille à sa page 4. Aux pages 6 et 7 de l'AS, l'on évoque l'acquisition du foncier agricole par les femmes à l'occasion de la journée internationale de la femme rurale célébrée aujourd'hui dans de nombreux pays. Ce journal en profite pour mettre les projecteurs sur les difficultés rencontrées par les femmes rurales pour accéder aux fonciers agricoles. L'AS signale ces dernières entre méconnaissances de leur droit sexisme et le poids de la tradition et elles peinent à s'adonner à leur passion et par ricochet à exploiter la terre, leur source de vie. Si on incroît ce quotidien qui donne la parole aux actrices, notamment à la présidente de la Fédération nationale des femmes rurales du Sénégal. Omar Gueye, lui, est qualifié de metteur en scène dans l'évidence journal où des conseillers de Bombiler se prononcent sur la situation de leur département. Le ministre est accusé par les prônes d'Andiob d'attiser le feu dans les chapelles politiques, selon ce quotidien. Le quotidien Libération nous conduit aux origines du basculement. C'est intéressant au colonel Mohamedou Sal, sa mission est l'assassinat de sa fille âgée de 6 ans. Ce journal rapporte des témoignages glaçons, notamment de son épouse, qui a confié au gendarme que Sal disait « C'est moi que vous voulez effacer ». Il a répété le mot « effacer » à trois reprises avant de sauter du premier étage à téléformer. Et la belle-sœur de Sal soutient que ce dernier parlait de sa mission et disait être un prophète. À son beau-frère, il a dit après le drame « Vous m'aimez profondément, mais ça c'est une mission ». Et selon Libération, le mise en cause a confié aux gendarmes que tout ce dont il se souvient, c'est d'avoir dit qu'il fallait que l'opinion soit choqué. Pourquoi ? Il ne le sait pas. Maître Siré Clédor, lui, en sait apparemment beaucoup sur l'affaire Bofabayot, puisque dans le Sud Quotidien, il démonte la procédure et charge les enquêteurs. Selon la robe noire, l'enquête de la gendarmerie est une véritable arnaque. Dans ce même journal, le général Mahmoud Monsoursek, ancien Siemga, se prononce sur l'affaire Terme-Sud et invite à ne surtout pas politiser la chose ou qu'on ne divise pas le commandement par rapport à la troupe. Dans la grande place aussi, le général Mahmoud Monsoursek parle de l'affaire Terme-Sud et trouve inadmissible que des gens atteints par la limite d'âge ne veulent pas quitter leur logement. Si Célo, lui, a quitté le bureau de l'Assemblée nationale, nous apprend Réoumi Quotidien, qui revient largement sur le renouvellement de ce bureau effectué hier. Si Célo, par ici, l'a sorti, titre par conséquent Li Quotidien, qui le signale exclu du bureau de l'Assemblée nationale. Et le président de cette institution réagit aux requêtes intempestives contre l'Assemblée nationale dans Sud Quotidien, qui titre par conséquent Nias tape sur la table. Nias se défend Bexé-Hong, titre pour sa part 24 heures, qui évoque l'inertie de l'Assemblée nationale sur diverses questions qui secouent le pays. Selon le président de l'hémicycle, l'Assemblée nationale ne peut pas être la Cour suprême. Elle ne peut pas remplacer le Conseil constitutionnel. Elle ne peut pas non plus remplacer le gouvernement. Et l'Assemblée doit respecter le principe de séparation des pouvoirs et coopérer avec l'exécutif, le pouvoir judiciaire, sans remplacer ni l'exécutif ni le pouvoir judiciaire en aucun cas, ajoute Moustapha Nias. Abdur Rahman Diouf a-t-il été remercié ? C'est la grande question de Ouagre en place qui parle à une de ce journal qui s'intéresse principalement au malaise qui secoue le club des investisseurs sénégalais. Pendant ce temps, Dakar Times nous fait part de beaucoup d'innovations dans le budget 2021, informant à Saïne que les ministres deviennent ordinateurs de crédit. Dans sa rubrique « Les Jeudis de l'économie », Réomé Cotéan s'intéresse au numérique et la croissance économique et place la loupe sur la perspective africaine. Avec le numérique, Bidocteur Cher-Comté, par ailleurs ministre en charge du PSE, demeure convaincu qu'une nouvelle révolution qui concerne toute la planète et sans aucun doute, le monde passe d'une économie industrielle à une économie immatérielle. Pour lui, aucun pays n'échappe à ce phénomène, lit-on dans les colonnes de Réomé Cotéan où l'on indique que la COVID a confirmé que l'Internet a le pouvoir de transformer l'Afrique et le numérique est une des premières priorités du plan Sénégal émergent, affirme Dr Cher-Comté dans les colonnes de ce quotidien. Revenons dans le quotidien LAS qui nous apprend relativement à la multiplication des cas importés de COVID-19 ces derniers jours que le président Macky Sall a demandé une surveillance accrue des frontières. L'exclusif nous conduit justement hors de nos frontières, précisément en Guinée où l'on est à jour J-3 de la présidentielle. Et si on en croit ce journal, nous allons vers une élection controversée. Stade Le Quotidien du sport nous présente pour sa part les quatre indispensables des Lyon que sont Mendy, Gomis, Koulibaly et Mané. Gaston Beng, taxé de promoteurs conflictuels, lui crache ses vérités dans son lombe et il est à lire à la page 4 du quotidien des arènes sénégalaises où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.